Après cinq mois de négociations difficiles, dans des conditions d'asphyxie financière très dures pour la Grèce, la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, poste un ultimatum au gouvernement d'Alexis Tsipras. Elle exige une fois de plus qu'il renonce à toute velléité de changements et qu'il applique les politiques mémorandaires, comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Il faudrait donc que le peuple grec accepte une nouvelle baisse de ses pensions retraites, déjà ridiculement basse, une augmentation de la TVA et la poursuite du programme de privatisation des infrastructures publiques et des services publics. Bref, un enfoncement toujours plus massif dans la pauvreté. Tout le contraire du programme du gouvernement progressiste, qui a réembauché les personnes licenciées dans le service public, décidé d'accorder l'électricité gratuite à 300 000 familles pauvres et promis d'augmenter le SMIC d'ici à octobre 2016, afin notamment de pallier à la crise humanitaire qui frappe le pays, justement du fait de l'application de ces mesures mémorandaires. Loin de céder à ce chantage odieux, le gouvernement Syriza a déclenché un audit de la dette, coordonné par le spécialiste de renommée mondiale, Eric Toussaint, du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM. Rappelons que l'origine de la dette grecque est simple. Des pays ont prêté de l'argent à leurs banques pour que celles-ci prêtent en retour dans des conditions douteuses de corruption, de maquillage des comptes publics et à des taux prohibitifs supérieurs à 5% à la Grèce, qui en retour utilisait cet argent pour payer sa propre dette. La même situation s'est produite à Chypre, au Portugal ou en Irlande. Syriza a également réclamé le paiement des réparations promises par l'Allemagne au lendemain de la libération, pour compenser les destructions subies par la Grèce pendant la guerre. Ces jours-ci, le gouvernement Tsipras a décidé finalement l'organisation d'un référendum, le 5 juillet prochain, pour demander à la population de choisir son avenir et donc la possibilité de quitter l'Union européenne. La possibilité d'un grexique, c'est-à-dire à la fois d'un défaut de paiement des échéances dues au FMI et une sortie de l'Union européenne, est désormais très probable, avec des conséquences très incertaines pour l'économie européenne comme pour l'économie grecque. En tout cas, une chose est sûre, l'Union européenne n'est plus au service des peuples. L'Union européenne n'est plus au service des échéances,